Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée, Régard de l'Afrique. Conakry, c'est une journée décisive dans le processus de médiation entamée par les responsables religieux pour dénouer la crise guinéenne. El Hach Mamadou Salio Kamara, grand imam de la mosquée FECA, le monsieur Vincent Koulibaly, H-Evêque de Conakry. Rencontrerons ce lundi 13 mars 2023 les forces vives de Guinée et le premier ministre Bernard Ngoumou. Le tête-à-tête prévu à 11h au centre islamique de Donka devrait contribuer à aplanir les nombreuses divergences qui opposent la junte aux forces vives de Guinée sur la conduite de la transition. Le Paris était loin d'être garnié d'avance tellement que les oppositions dans les deux camps étaient tranchées. Réussi à mettre autour de la table ces deux protagonistes, forces vives et autorités de la transition, c'est déjà une première victoire pour les leaders religieux dans le processus de médiation qu'ils ont entamé. Une délégation des forces vives sera belle et bien présentée à la rencontre, a-t-on appris ? Les émissaires des forces vives de Guinée mettront sur la table une qui réelle de revendications, à savoir l'arrêt des harcèlements judiciaires contre les leaders politiques et de la société civile, la tenue d'un dialogue inclusif présidé par la CDAO, la levée de la suspension des manifestations. A l'inverse, le gouvernement qui avait demandé l'implication des religieux pour désamorcer la crise est disposé à fléchir sur certains points. Pendant ce temps, Abdoul Sa, co-coordinateur des forces sociales de Guinée, est attendu ce lundi 13 mars 2023 à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie. Cette figure des forces vives brièvement interpellée ce week-end ne sera auditionnée par des gendarmes, a-t-on appris ? Et bien les amis, c'est-ci que pour en faire notre petit bulletin d'information, si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci de partager la vidéo avec vos amis connaissances et proches si vous la trouvez notamment intéressante. A très bientôt.